Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki ! On se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne sur Ultimate Adam Caverns of Chaos, un jeu sorti le 26 août 2021. Alors je ne peux pas vraiment vous donner le nom du développeur car c'est une équipe et sur Steam ils sont mis toute l'équipe et je ne voudrais pas accorcher leur nom, je suis vraiment désolé. Alors ce jeu c'est quoi ? C'est un roguelike avec une superbe logo que vous entendez derrière, vous en avez peut-être un petit changement dans le micro c'est normal, nous sommes enfin sur le nouveau micro reçu hier, j'ai pas eu le temps de le programmer désolé, le premier test sur le nouveau micro tout de suite voilà c'est vous donc n'hésitez pas à me donner des petits commentaires surtout sur le son du micro s'il y a des trucs à changer. Moi j'ai fait les paramètres OBS ça a l'air plutôt pas mal au niveau des sons etc j'atteins pas le rouge c'est déjà pas mal et donc je voudrais avoir les petits retours. Mais bon on n'est pas là pour ça, on est là pour jouer à Ultimate Adam. Alors qu'est ce que c'est ? C'est un roguelike. Déjà on va mourir, c'est déjà pas mal de le savoir. Donc au niveau on a des scores voilà, bon là j'ai fait des tests donc on efface toujours, j'ai souvent effacé les meilleurs scores là je les ai laissés bon bref donc il y a des scores, il y a des succès qu'on a débloqués, vous voyez qu'il y en a une paire donc plusieurs choses à faire et vous avez des rangs de faction. Vous avez un certain nombre de factions et en fait on peut les réinitialiser donc je les ai réinitialisées en fonction des points qu'on va engranger dans les factions qu'on choisit, quand on crée son perso, on va débloquer des bonus. Évidemment nous on veut subir et donc on recommence ou depuis le zéro. C'est parti, faisons une nouvelle partie. Alors nous avons soit des personnages prétirés, je vais y arriver, évidemment c'est un roguelike, en plus un rpg, alors on va passer ça, on l'ira tout à l'heure, quatre personnages prétirés seulement, voilà donc on a une archère oelf, un combattant nain des montagnes, une sorcière humaine et une prêtresse homme-rat, ce qui n'aime pas ça, nous les skivans blah blah, skivans c'est le mal. Donc on va faire des personnages personnalisés, évidemment, car c'est d'un bel but, c'est un rpg, en plus d'être un roguelike, c'est un rpg et nous on veut souffrir. Loin, sous les cavernes du chaos, des adeptes vous invoquent un mal ancien. A vous de décider si vous devez l'arrêter, aider ou ignorer cette secte. Au moins, c'est clair. Soit on leur casse le cul, soit on les aide, soit on s'en bat les steaks et nous on est là pour les trésors. Vous savez ce que je vais faire, évidemment. Je suis là pour m'en battre les steaks. Les cavernes du chaos sont composées de nombreux étages. Descendez le plus bas possible, soit pour éliminer la cabale du chaos, dans les recoins du drongeon, soit pour découvrir les trésors et les artefacts les plus précieux. Ha 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 ha, comme vous n'avez plus imaginé, mais oui. Ha ha ha, nous sommes là pour ça, évidemment. Les, le pognon. Alors, on commence les embouilles tout de suite, parce qu'on n'est pas là pour niaiser. Donc, tout de suite, alors, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit factions différentes, chacune avec ses bonus et ses inconvénients, évidemment. Donc, on a une petite description sur chaque une des petites sectes, factions plutôt, ses qualités, ses effets et le statut. Donc, dans toutes les... j'ai rien de bloquer au niveau du statut de faction. Donc, au moins, tout sera de base. C'est ça qu'on veut. Très bien. Alors, si on prend les Branalbin, ce sont des magots, en gros, seuls contre la magie. Donc, alors, là, vous n'allez rien comprendre. Les objets peuvent être convertis en point de pouvoir, en point de vie. Ou, en fait, en gros, quand vous récupérez l'objet, vous pouvez les, soit en XP, soit en point de magie, soit en point de vie, vous pouvez les recycler. Et donc, vous voyez que, suivant la faction, ce sera plus l'XP, plus les points de vie, etc., etc. Donc, suivant la faction... Alors, la faction a un impact assez important dans votre jeu. Attention. L'alignement, important. Et l'équilibre. Donc, gagner des points de pouvoir, des points de force, des points d'expérience, suivant. Voilà. Là, on gagne 10 points de vie, par exemple. Juste avec eux. Voilà. On gagne 10 points de vie. On n'est pas des magots. On est des barbares, des mercenaires. Voilà. Où il y a plein, plein de trucs. Enfin, je ne vais pas tout passer en revue, parce que... Juste sur la chose de la faction, on en a pour deux heures. Donc, en gros, vous allez avoir des modificateurs sur l'efficacité de conversion des objets. Sur votre alignement. Et si vous gagnez des points de vie, des gains de pouvoir, de l'or, etc., etc. Ensuite, des niveaux. Donc, au premier niveau, niveau pair, niveau impair. Tous les deux niveaux, tous les huit niveaux, vous allez gagner des choses suivant les factions. Par exemple, ici, au premier niveau, au niveau impair. Au premier niveau, au niveau impair. Au premier niveau, au niveau impair. Ah, c'est toujours au premier niveau et au niveau impair. Donc, suivant la faction que vous décidez de jouer. Ça peut être tout. Ça peut être des compétences martiales, des compétences matérielles, des compétences en magie, des compétences en tir à l'arc. Tout ce que vous pouvez imaginer. Vous avez évidemment des nones alignées. Donc là, vous voyez que tout de suite, il y a beaucoup moins de choses sur les nones alignées. Sur les nains, il y a des choses. Enfin, il y a énormément de petits modificateurs suivant votre classe. Donc, nous, on va prendre les banalarim. Branalbim, pardon. Ils ont des magots. Vous savez ce qu'on va jouer ? Et alors là, vous avez votre sexe. Parce qu'après la faction, il faut choisir le sexe de votre personne. Si vous êtes un homme, plus de la force. Une femme, plus de l'excité. Un neutre. Je ne sais pas ce que c'est. Plus de volonté, plus d'endurance. Un hermaphrodie. Donc, à la fois un homme et une femme. Plus un à la force, plus un à l'excité. Un non-binaire. Charismes et apparences. Et le gamété codassai. Le tentacule. Vous êtes un démon. Déjà de base. Vous allez direct. Commence avec des niveaux de corruption. Vous êtes dans la merde. Donc, nous, on va jouer une femme. Evidemment. Alors, petit truc. Regardez comment c'est écrit. Voilà. Merci. Vous avez bien lu. Et si vous prenez, eh bien évidemment, le mec à tentacule. Vous voyez que ce n'est pas écrit pareil. Il y a des majuscules et des minuscules mélangées. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne saurais pas vous le dire. Ok. On va jouer une femme. Evidemment. Une elfe noire. Alors. Eh oui. Après. Après. La faction. Après. Le sexe. Vous avez la race. Et la race. Mange tes morts. Voilà. Bravo. Encore pour vos stats. Alors. Est-ce que je vais m'arrêter sur chaque stat ? Je ne pense pas. Vous voyez. Voilà. Vous avez des jets de nez. Vous avez des bonus. Des malus. Vous avez du. Et voilà. Un. Fourchette de caractéristiques. Un des trois plus six. Pour l'eucharisme, c'est on est un elfe noir. Une femme râle au charisme, c'est un des douche plus cinq. Mangez vos stats. Voilà. Mangez vos stats. Voilà. C'est tout ce que j'allais dire. Euh. Voilà. Et en plus, vous avez des capacités. Voir dans le noir. Là, il n'y en a pas pour un un des montagnes. Mais une troll. Ça a plus de défense. Ça, c'est le symbole de la défense. Enfin. Mangez vos stats. Mangez vos stats. Voilà. On va jouer une hot elf. Hein. On va pas s'arrêter à toutes ces stats. Mais. Je sais que nos amis. Qui. A fan. De statistiques. Vont adorer ce jeu. Vous avez des stats de partout. Et vous pouvez jouer avec vos stats. Alors. Moi. Je vais jouer. Comme. Entre guillemets. Je m'en fous. Mais je sais. Que dans ce genre de jeu. Les stats sont extrêmement importantes. D'accord. C'est vraiment. C'est vraiment. Vraiment. Important. Il faut vraiment prendre le temps. Lors de la création de perso. De comprendre ce que vous faites. Là. On n'a pas le temps. Parce que. C'est une découverte. Je vais pas passer. Là. Déjà. Dix minutes. Sachant que j'essaie de faire. Des. Quand même. Des vidéos. D'une demi-heure. C'est-à-dire qu'on est déjà. Un tiers. On n'a pas encore choisi. Notre classe. Donc. Voilà. On choisit. Maintenant. Après. La faction. Après. Le sexe. Après. La race. Choisi ta classe. Voilà. Donc. Vous vous souvenez. Du. Voilà. La. L'amplitude. Là. Là. Vous prenez cette amplitude. Et là. Un archer. Tiens. Ça. Dans la face. Des stats. Je te rajoute des bonus. Donc. Voilà. Sachant que. Vous vous souvenez. Aussi. De la race. Enfin. De la faction. Vous aviez. Là. Ce petit. Voilà. Voilà. Là. Vous rajoutez ça. 90% de. Par exemple. Si vous étiez à 120%. C'est 90% de 120%. Ça commence à tourner. Dans vos têtes. Les stats. Voilà. Ces gens sont des malades. Ces gens. Qui ont fait ce jeu. Ce sont des malades. Alors. Ceux qui mettent. Vous pouvez voir. Sur steam. Les avis sont plutôt. Moyens. Ce sont des gens. Qui n'ont pas compris. A quel point. Ce jeu est profond. Vous allez prendre. Vous allez prendre. 28 heures. A faire votre perso. Si vous voulez bien comprendre. Tout ce que vous faites. Parce qu'après. Vous avez fait des niveaux. Et oui. Il faut tout lire. Ah oui. Là. Il faut tout lire. Parce que là. Au premier niveau. Vous avez tout ça. D'accord. Un. Au premier niveau. Vous avez. Ça. Jusque là. A tous les niveaux. Vous avez ça. Au niveau pair. Vous avez ça. Au niveau impair. Vous avez ça. Tous les quatre niveaux. Tous les cinq niveaux. Enfin. Je veux dire. Arrive un moment. Non. Il faut lire. Ce que vous jouez. Hein. Ce jeu. C'est pas. Genre. C'est pas le jeu. Euh. Où vous prenez votre perso. Vous jouez. Non. C'est pas genre. Tiens. J'ai envie de prendre un barbare. Je suis un barbare. Non. Ce jeu. Euh. C'est un jeu. Des gens. Qui aiment les RPG. D'accord. Regardez le mage. Hein. Il vous est déjà. Une demi. Pour moi. Juste pour lire. Ce que c'est qu'un sorcier. Une prêtresse. C'est pareil. Vous prenez une prêtresse. Il vous faut une demi-heure. Pour lire. Ce que c'est qu'une prêtresse. Sachant que ça. Vous avez déjà choisi. Votre faction. Vous avez choisi. Votre sexe. Votre race. Si. Moi. Je joue un prêtre. Je joue un prêtre. Je joue un prêtre. Et bien. Là. Vous retournez en arrière. Pour dire. Ah ouais. Mais non. C'est un mec. Il faut plus de volonté. Quelle faction. Quelle race. Ce sont des stats. Donc. Et après. Attention. Evidemment. Vous avez vu qu'ici. Ce sont des jets de dés. Qui dit jets de dés. Il dit. refaire le perso. Si c'est pas le perso qui vous plaît. Voilà. Non mais. On en est là. On en est là. Les gars. C'est un jeu. Voilà. Vous jouez votre vie. Donc. Une fois que vous avez choisi. Votre faction. Votre sexe. Votre race. Votre profession. Vous choisis. Votre gueule. Alors. Beaucoup. Il y a quand même. Quelques petits. Alors. Il y en a combien. On est là. 51 coiffure. 52 coiffure. Plutôt. Palaises. Enfin. 53. Ce qu'on compte aucun. Pour les sourcils. 16. 31 barbes. Peut-être pas toutes les passes en revue. Et la couleur des cheveux. Bon. Il y a quelques couleurs. Donc. Là. Vous choisissez. Votre style. Et la couleur des cheveux. Bon. Voilà. On peut toutes les faire. Mais vous avez évidemment des styles particuliers. Alors. Vous remarquerez. Que. En sélection aléatoire. Il n'y a jamais de femme à barbe. Parce qu'on a pris. Femme. Donc. De base. J'ai l'impression que. Il met toujours. Femme. Aucun. Au niveau de la barbe. Ce qui est plutôt. Sympathèque. A dire en haut. C'est peut-être. Parce qu'on est une elfe. Peut-être. Donc. Disons que nous avons fait notre personnage. Notre. Design. De personnage. Nous sommes très bien habillés. Nous commençons la partie. Alors. Commencez la partie. Ha 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 ha. Bon. Maintenant. Choisis les. Compétences. Alors. En attaque à distance. Nous avons la maîtrise de tiens. Nous avons. Un point disponible. Un seul point disponible. C'est celui-ci. Vous comprenez bien que. Première ligne. Deuxième ligne. Troisième ligne. Bah 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 bah. 19 compétences supplémentaires. Nouveau 18 plus. 11. Voilà. 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 Ça c'est. Mais ça c'est toutes les compétences. Ha ha ha. Ça c'est le tir à l'arc. Maintenant on va passer aux compétences arcaniques. Ha ha ha. Ha ha ha. Capacités divines. Les compétences. Les compétences magiques. Les compétences matérielles. Ce jeu a été fait. Par des. Malades. Merci. Et je l'ai dit plusieurs fois. Bon. On va pas se faire chier. On va prendre de la pyromancie. Alors. Il prend tout le hasard. Ha ha. Ha ha. Il faut lire. Et vous avez vu que ça m'a pris des compétences magiques. Et des compétences divines et magiques. De tout mettre comme un gros malade. Mais attention. Chaque truc a des stats. Il y en a. Hein. On est d'accord. Chaque truc a des stats. Qu'il faut lire. Chaque page a des sorts différents. Avec des stats différentes. Suivant le perso que vous avez joué. Là. On est un fucking pyromancien. Je tombe contre un mec qui fait. Euh. Là. Je suis un pyromancien. Je tombe sur un élémentaire de feu. I am in the caca. On est d'accord. Tout à fait. L'alphabétisation. Hein. Qui vous donne des compétences. Hein. Là. On a déjà ses compétences. Quand on est un mage. Mais. Voilà. Hein. On est d'accord que. Là aussi. Chaque. Compétence. Chaque force. Chaque empoisonnement. Enfin. Tous. Tous les trucs. On tous des trucs différents. Hein. Je suis d'accord. Merci. Donc. Vous comprenez pourquoi je dis que ce jeu était fait par des malades. Niveau 2. Par exemple. Là. On ne peut pas prendre. Un. Niveau 5. Là. On n'est pas. Niveau 2. Force. Plus. 2. Pourquoi pas. Pour un mage. Ça me paraît très bien. Et. Euh. Plus. 3. Et. Plus. 3. Donc. Depuis des semaines vous cherchez l'entrée du donjon perdu. Malgré la faim. Et les tempêtes glacées qui balayent ce paysage brisé par un cataclysme antique. Vous vous enfoncez enfin dans l'obscurité des cavernes du chaos. Cet endroit est empli de pouvoir et de trésors pour ceux qui auront la force de conquérir. Vous sentez qu'il y a quelqu'un dans cette caverne. Un certain jocard. Certainement. Une marque. De. Euh. Un jus de fruits. Qui vous aidera à accomplir vos objectifs. Vous faites le premier pas dans l'obscurité pour le trouver. Donc voici. Alors une fois que vous avez tout passé. Est venu le temps de la souffrance. Car ici vous avez des petites pages. Voilà. Alors. J'ai pas vraiment compris. Je pense que c'est plutôt des raccourcis. Moi j'aime bien voir cette page là. La page de base. Quand on regarde. Il y en a. Enfin. Si vous voyez les différences. Mais. Déjà. 1. 2. 3. 4. 5. C'est la même. Pour moi. 2. Voilà. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 8. 8. 9. 10. 10. 10. Votre vitesse actuelle. 200. Une valeur de 100 est moyenne. La vitesse de déplacement et d'action. Alors. Je dirais que j'ai pas vraiment très bien compris à quoi ça servait. Le nombre de tours que vous avez passé. Evidemment si on fait ça. On a passé un tour. Chaque case. En gros vous voyez ici avec la souris. Alors on peut se déplacer au clavier. Ou à la souris. Vous voyez que ça c'est une case. Si je vais là-bas. Je vais passer normalement deux tours. Vous voyez hein. Ah. Il y en est tombé sur un gobelin. Alors on en parlera plus tard. Votre limite d'inventaire. Alors. Euh. Cherchez pas à comprendre ce que ça veut dire. Vous appuyez sur i. Et en gros. Tant que c'est dans le gris c'est ok. Quand c'est dans le vert c'est pas bien. Quand c'est dans l'orange c'est mal. Et après l'orange. Vous êtes dans la merde. Donc cherchez pas à comprendre. Euh. Limite d'inventaire. Vous appuyez sur i. Hein. Voilà. J'ai pas compris le calcul en fait. J'ai pas compris. Et 0. Inférieur à 17. Inférieur à 22. Je pense que tant que j'ai de 0 à 17 objets c'est ok. De 17 à 22 c'est euh. Fistanal. Et 22 et plus c'est la merde. Mais je n'ai pas vraiment compris. Et ici ce sont deux stats. Voilà. La force. La volonté. L'endurance. L'apparence. A chaque fois vous avez une petite définition. De à quoi ça sert. Un. Un. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire. Evidemment. Mais ici vous avez euh. Votre petite fiche de personnage. Après euh. Quand vous êtes dans l'inventaire. Donc ici c'est l'inventaire porté. Ici c'est l'inventaire. Alors. L'inventaire équipé. L'inventaire porté. Je sais pas si je suis très clair. Ça c'est ce que j'ai d'équipé. C'est ce que j'ai dans mon sac. À gauche équipé. À droite dans mon sac. Donc vous avez décoration. Cap. Euh. Ceinture. Main droite. Main gauche. Evidemment. Les anneaux. Les bottes. L'arme. Le collier. La robe. Alors. Arme 1. Arme 2. Arme 3. Donc gros. Arme de tir. Arme de corps à corps. Arme droite. Arme gauche. Arme gauche. Vous avez toutes vos compétences. Qui sont rappelées ici. Donc là. C'est les compétences qu'on a choisi. Les sorts qu'on aurait. Boules de feu. Main ardente. Je sais pas. Soin. Tout ce que vous voulez. Le journal. Donc. Pour. Nos. Nos. Quêtes. On peut ajouter des entrées. On peut écrire notre propre histoire. Si vous le voulez. Ça peut être très très bien pour le RP. Je pense que celui a un énorme potentiel. Au niveau RP. Et au niveau. Un peu comme. Cities. Gangster. Un énorme potentiel. En termes de. Jeux. Narratif. Mais. Horrible à tourner. Les notes. On peut en prendre des notes. Et. Les corruptions. Que nous avons. Les corruptions. Que nous avons. Evidemment. Euh. Le journal. Vous avez ici. Un journal. Actif. Evidemment. Ici. Les compétences qu'on peut utiliser. En compétences active. Avec la touche. Ou. Clique droit. Je crois. Non. Clique droit. On a que certains trucs. Les. Parce que c'est par rapport à la personne qu'on a en face. Et. Eu. C'est vraiment tout ce qu'on peut utiliser sur cette case. Un peu compliqué. Le livre du savoir. Donc ça. C'est. L'inventaire. Etc. Et. Ensuite. Attaquer avec une arme de corps à corps. Car nous avons un ennemi. Au. Corps à corps. Nous avons un ennemi au corps à corps. On va pouvoir découvrir ici. Sa feuille de personnage. Qu'on peut appuyer sur. F. 2. Pour l'épingler. Et je vais le faire. Voilà. J'ai donc. Épingler. Bon. Il y avait double clic. Double clic droit. Me semble-t-il. Je peux la fermer ici. Double clic droit. Pour épingler sa feuille de personnage. Car oui. Si vous en avez une. Ha. Ha. Chaque montre dans ce donjon. En a une. Est-ce que vous êtes pris à souffrir ? Oui. Donc. On a ici son nom. Si c'est un humanoïde. Un planner. Tout ce que vous voulez. Un humanoïde. Un humanoïde. Ici nous avons ses capacités au corps à corps. Ses capacités au tir. Donc les chances de toucher. Donc on voit que au corps à corps. Il a 18,6 % de chances de toucher. Ça tombe bien. Nous sommes au corps à corps. Il nous fera environ. 3,15 dégâts par tour. Entre 1 et 4 de dégâts. Il a 14 de blocage. C'est ça ? De blocage ça. De valeur d'esquive. Pardon. Il a 14 de valeur d'esquive. 1 de valeur de protection. Il a 3 points de vie. Il n'a pas de magie. Ici le tir. C'est un gobelin. Il est d'alignement chaotique mauvais. Il est petit. Il est masculin. Il a une vitesse de sang exactement comme nous. Et son déplacement c'est de marcher. Il peut voler, courir, être sur terrain. Tout ce que vous voulez. Son équipement. Et c'est un calot en cuir. Une armure qui lui donne plus un au niveau du torche. Une épée courte. Des sandales de cuir qui ne lui donnent rien apparemment. Une fronde. Et un sac à dos. Ici ses caractéristiques. Les mêmes que vous. Ses qualités. Donc on voit que tous les 20 tours il régénère un point de vie. Et tous les 50 tours d'un point de vie. Et la description. Est-ce que ça vous paraît clair ? Oui. C'est très très clair comme jeu hein. Mais euh... Ah oui. On parlera des runes plus tard. Ah 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 ah. Ce sont des malades. Et c'est ce que je vous ai dit que ceux qui ont fait ce jeu sont des malades. Et je ne pense pas encore vous l'avoir dit. Ce sont des malades. Donc ah oui. Voilà. Donc une fois que vous voulez. Chaque équipement a des stats. Ah ah ah. Donc là on voit que... Donc là c'est un résumé. Mais ici vous avez toutes les stats détaillées. Donc là on voit que ça nous rajoute plus un ou tort cette armure. Mais on voit ici la valeur des skips que ça pourra rajouter. La capacité au corps accord. La capacité au tir. Et les emplacements de runes. Les runes. Les runes. C'est des trucs que vous pouvez trouver. Qui vous donne des bonus. Sur vos équipements. Pour avoir des runes qui vous permettent de casser les murs. Des runes qui vous permettent de faire du feu. Des runes. Tout ce que vous pouvez imaginer. Ce jeu a été fait par des malades. Et donc. Chaque bonus est rentré. Par exemple. Vous pouvez avoir une rune qui vous donne plus de poignet. Pourquoi pas. Plus de choses à toucher. Même si ça peut être mis sur une armure. Et donc. Ici. Vous avez tout ça. Bref. Vous n'avez pas compris. Ne vous inquiétez pas. Ce jeu. A été fait par des malades. Donc. Maintenant. Si on prend l'épée courte. On voit qu'elle fait 2,45 de dégâts. En moyenne par coût. Elle a. Un des 4 dégâts. C'est 1 des 6 fois 0,7 d'entaille. Très important. Les dégâts d'entaille. Parce que vous pouvez peut-être avoir une rune. Qui vous diminue. Les dégâts d'entaille. De 50%. Ce qui ferait. Point de dégâts. Sur vous. Elle a. Un des 21. De toucher. Donc. Une moyenne de 21. Je ne sais pas comment ça a été. Un fiche. 70% de dégâts. En raison de sa taille. Parce que c'est une petite. Épée. Pointe de taille 16. Alors ça. J'ai pas vraiment compris. Ce que c'était. Les points de taille. Evidemment. On peut encore. Euh. Afficher des choses. Mettre l'épée. En grand. Ici. Vous avez encore plus de détails. Etc. Des fenêtres. Les fenêtres sont. Evidemment. Amovibles. Et vous pouvez mettre. Si vous avez plein d'ennemis. Mettre plein de fenêtres. Euh. Par exemple. Ici. La torche murale. Voilà. L'or ici. Voilà. Pourquoi pas. Ajouter plein de fenêtres. Sur votre écran. Vous ne comprenez plus rien. Mais. Chacun. Ce qu'il veut. Evidemment. Euh. Et bien. Voilà. On a. Un peu près fait le tour. On est déjà. A 30 minutes de vidéos. Je n'ai pas encore commencé. A jouer. Evidemment. Ce jeu était fait par des malades. Donc. On a compris. Un peu les fiches de personnages. J'espère. Quand vous avez compris. Si vous avez des questions. N'hésitez pas. Je répondrai. Si vous voulez qu'on fasse. Un petit let's play dessus. De quelques épisodes. Ça ne dérange pas. Le jeu est excellent. Euh. Il est vraiment excellent. Mais. Comme je le disais. Si. Vous n'aimez pas les RPG. Si. Vous n'aimez pas. Vous prendre la tête. Avec les stats. Si. C'est pas votre délire. N'y jouez pas. Y jouez pas. Ça ne sert à rien. Il faut être dans le délire. Vous. Vous savez que la chaîne est dans le délire. D. RPG. Alors. Je suis pas forcément fan des stats. Donc. On peut quand même se sentir sans vraiment être pure stats. Mais. Si on est vraiment au petit. Il faut pure stats. Il faut pure. Voilà. Voilà. Vous êtes un optimiseur. Il faut pure stats. Pure ceci. Pure cela. Voilà. C'est un jeu de niche. Mais le jeu est excellent. Excellent. Evidemment. Chaque map. Est aléatoire. Vous n'aurez jamais les mêmes ogs. Jamais les mêmes monstres. Rien de pareil. Peut-être arrivé à un moment où vous allez retomber sur la même chose. Mais. C'est du sidage. C'est ceci. C'est cela. Ca va être compliqué. Ok. Donc. On est contre ce gobelin. Ah oui. Il n'est pas que des gobelins. Evidemment. Euh. Donc. Soit on le tape. Soit on peut lui lancer un sort. Et bien. Tentons de lui lancer un sort. Euh. Lançons un sort sur ce gobelin. Et bien. Lançons boule de feu mineur. Nous pouvons choisir la direction. Nous l'avons fait 7 points de dégâts. Nous avons récupéré 3 points d'expérience. Magnifique. Mais. On a ramassé quoi ? Je n'ai pas vu. Euh. Evidemment. Ici. On peut prendre tous les objets. Vous avez ici la liste des objets. Qui sont tous seuls. Soit vous sélectionnez pour les prendre. Soit vous faites tout ramasser. Et ce gobelin ici nous attaque. Le petit Saligo. Aïe. Allez. Là nous nous battons au corps à corps. Car je le sélectionne. Pour le taper. Vous voyez ici la petite épée. Je n'ai pas évidemment fait ceci. Pour sélectionner un sort. Et faire une petite main ardente. Qui lui fera 19 points de dégâts. Nous devons récupérer un point de vie. Magnifique. Ici. Attention. Nous avons ici. Une chauve souris. L'ennemi n'est pas au corps à corps. Nous pouvons donc utiliser notre fronde. Nous l'avons raté. Oh vite. Utilisons une boule de feu. Afin. De nous prémunir. Oh mince. Elle n'est pas morte. Non. Elle prend des dégâts de feu. Heureusement elle est brûle. Alors vite. Tu l'as. Tu l'as. Nous avons gagné. Ici. Vous voyez. Évidemment. Les points de mana qu'il nous reste. Oh. Nous avons trouvé un trésor. Bien. Alors. Pourquoi on a trouvé un trésor. Je ne sais pas. Mais. On a trouvé un trésor. Alors. Ici. On peut encore amasser. Après. Vous pouvez tourner en rond. Comme un. Comme un an. Pour récupérer. Alors. A chaque fois. Que je marche. Sur cette petite. Rune. Je récupère. Evidemment. De la corruption. C'est une ruine du chaos. Ok. On va être encombré. Parce qu'on voit ici. Que. On approche. De l'encombrement. Maximal. Alors. Vous pouvez toujours lâcher des objets. Ou équiper des objets. Qui vous intéresse. Libre à vous. Evidemment. De l'or. 26 pièces d'or. Et oui. Je vais les prendre. Ah bah c'est. Merci. Alors. Vous avez une touche assez sympathique dans le jeu. C'est la touche C. Comment que c'est piétu ? Là vous avez l'impression que je me suis téléporté. Mais non. En fait ça m'a amené. A la zone. Donc il a détecté que je voulais aller par là. Parce que j'étais plus proche. Donc il a détecté le chemin. Et au premier ennemi. Au premier événement. Il vous coupe. Votre. Votre. Votre progression. Là j'aurais appui sur C. Oh. Un nouveau ennemi. Tantons de lui tirer dessus. Voilà. Merci. On a ramassé une pierre. Très bien. Alors. Là. On est surchargé. Qu'est-ce que ça veut dire d'être surchargé ? Eh bien. Ça veut dire que. On va. Limite d'inventaire. On est plus lent. Voilà. Vous le voyez ici. Et donc. Plus lent. Ça veut dire qu'on se déplace moins vite. Qu'on va avoir moins d'initiative. Qu'on va commencer. Consommer. Pardon. Plus de nourriture. Donc important. 1. Ah. Je n'ai pas vu. Alimentation. Ce dégaces. Je ne sais pas. Voilà. Tout ça va être. Ah. Notre torche est éteinte. Très bien. Donc là vous voyez. Que je suis un peu plus vers la droite. Et là vous voyez que pour lui. Il a des textiles. Je voulais aller par là. Avec la touche c. la touche c'est excellente touche qui vous permet de vous diriger plus facilement en fait donc ici vous avez toujours l'inventaire de l'ennemi pour évidemment manger prendre les objets etc boire de l'eau ou sauter alors vous avez une touche de saut importante pour traverser les fleuves de lave car oui ça peut arriver et sinon alors vous pouvez ici voilà donc quand vous appuyez sur sol vers sac ce que vous avez dans votre sac quand vous appuyez vers sol ça veut dire vous regardez ce qu'il ya au sol d'accord ce que l'ennemi vous a laissé peut être important voilà qu'est ce qu'on a d'autre évidemment il ya des pièges 1 les importants je n'ai pas dit et vous pouvez donc là je peux pas parce que j'ai pas la force mais en gros vous pouvez casser tous les murs si vous avez l'arme approprié la force à bruit pour casser les murs et vous faire des raccourcis en allant tout droit par exemple donc lui il ne nous a pas encore vu là il nous a vu mince boule de feu dégage c'est quoi ça un orque oh vite boule de feu ah mais t'avais tu à j'ai bourré j'ai pas vu que j'étais en hémorragie que je n'ai jamais mourir pour le crève l'hémorragie a cessé oui ah nous sommes régénérés ah ah nous sommes pas meurs grâce à notre boule de feu la boule de feu alors là on est un enjeu à majeun on rappelle et bravo et sécher dessus aucune cible non mais on joue au mag et j'ai joué au corps à corps contre un orque évidemment ça se passe mal vous en doutez alors vous pouvez casser les objets briser les cercueils peut être une bonne idée vous pouvez les incendier pourquoi pas alors attention là je l'ai mais je les détruis il peut y avoir des mecs à l'intérieur un on est d'accord ça peut être une mauvaise idée alors soit la souris soit au clavier on peut y jouer donc attention à ce que vous faites à savoir aussi intéressant je vais retourner ici là vous avez du bois et en fait j'avais joué un perso je sais plus un quoi d'archer je crois j'ai joué pas mal de perso pour comprendre un peu le jeu parce que le jeu est incompréhensible sinon et en gros j'avais une capa qui me permettait de transformer tous les objets en bois en flèche donc les boucliers les armures les petits morceaux de bois tout ce qui était en bois je pouvais le transformer en flèche et donc en fait je pouvais jamais tomber à court de munitions quasiment ça peut être très intéressant un ennemi ici boule de feu est ce que je peux l'avoir oui tiens bouffe ah ils étaient plusieurs tiens bouffe alors c'est là sur des trucs comme ça là s'il y avait qu'un cours d'eau et une ligne de cours d'eau j'aurais pu sauter au dessus par exemple si je sélectionne avec la boussée se plonger dans l'eau pourquoi pas pourquoi pas recouvrir quelque chose aïe vous avez plein d'options la sauter et oui je peux sauter d'une case mais pas plus loin il paie alors attention des dinges et 1 c'est un jeu vous pouvez limogé une autre jeu de saut et donc mourir comme un kaka toujours c'est que c'est toujours un peu dans ce jeu là vous pouvez toujours mourir comme un kaka blesser on est en train de se faire limogé meurt quand vous êtes un match n'hésitez pas à utiliser de vos points de pouvoir alors attention vous avez plus de points de pouvoir vous êtes dans le caca dans le caca déçu donc attention quand même à ce que vous faites avec vos points de pouvoir et oh est-ce qu'elle met le jacky là allez crève j'aimerais bien mourir en vrai cherchez pas on finira pas cette partie j'ai fait n'importe quoi au niveau comme je disais ah bah comme je disais j'ai fait un peu n'importe quoi au niveau de la création de perso le piège derrière la porte on n'a pas subi de dégueu heureusement on l'a esquivé mais ça aurait pu mal finir non alors hop hop boom ah nous sommes dans la merde en 8 bon et c'est zombie nous sommes morts mais ou elf a été tué par un squelette orc de niveau 1 bravo nous avons fait 241 points en mode de jeu non standard la version accès anticipé actuel ne vous permet pas d'envoyer votre meilleur score 0 points de faction bravo et voilà parce qu'on n'a pas survécu plus de 500 tours bravo à nous voilà vous pouvez recommencer une nouvelle partie alors dans les paramètres nous à la voix française évidemment par le tout en français me semble-t-il mort permanente voilà on peut désactiver la mort permanente pour notre perso donc là notre perso est mort comme un caca déçu et nous pouvons on fait un nouveau personnage et oui vous vous souvenez des 200 mille heures qu'on a passé pour créer notre personnage puisque on est un fan de stat bien vous pouvez recommencer voilà non binaires en un des montagnes combattants et là vous voyez que j'ai pris un nom binaire et ben je peux voir des barbes voilà alors vous pouvez tout passer un n'avoir aucune compétence est un gros base sans nom et donc si on prend un sans nom eh bien il vous donne un nom de base là où il ya le petit plus ici car je n'ai pas prêt de compétence ça veut juste dire livre des savoirs merci compétence espèce d'imbécile vous reste des compétences à débloquer voilà donc si jamais vous loupez un level up eh bien vous avez ici le petit pouce il vous dit que vous n'avez pas dépenser toutes vos capacités que dire de plus sur cette sur ce jeu n'a pas grand chose en fait mise à part que c'est dur c'est hyper dur mais c'est très fun très très fun je pense plus en tant que comme je le disais d'un narratif avec un vrai perso une vraie partie qui va jusqu'au bout mais alors c'est un épisode tous les 8000 heures quoi parce que vous devez aller jusqu'au bout et être sûr que votre perso est jusqu'au bout vous tournez des heures et des heures pour juste une série va durer quelques épisodes mais ça peut être très très fun et je vous encourage à tester ce jeu je rappelle le jeu ultimate et d'homme qu'est l'un off chaos qui est alors là vous entendez plus le prix du jeu le plus jeu parce que je suis sur steam actuellement à le jeu est à une vingtaine d'euros je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye